Depuis des millénaires, l'agriculture de subsistance nourrit la planète. En un siècle, la culture est passée d'un mode de vie soutenu par des millions de fermiers à une agro-industrie dominée par une douzaine de géants. Jamais nous ne cèderons notre terre. Cela équivaudrait à vendre notre âme. Cela équivaudrait à mourir. Aujourd'hui, des gouvernements et sociétés privées acquièrent dans leur pays et à l'étranger des terres pour la production de nourriture ou pour s'enrichir aux dépens de fermiers qui se retrouvent sans terre ni moyens d'existence. Lorsque l'entreprise est arrivée, elle a saisi tous mes biens. Ma cabane, ma rizière, tout. Lorsque l'entreprise est arrivée à l'agriculture, elle est arrivée à l'agriculture. Ce projet était supposé avoir des petits morceaux de terre réservés pour l'agriculture. Mais maintenant, quand on se tourne, on se voit des triches, des triches, des triches de l'Europalm et des triches de l'agriculture. Nous aimerions que l'Europe prenne en compte que pour avoir ce sucre-là, pour pouvoir l'exporter en Europe, il y a eu des violations ici des droits de l'homme. On a tu coucoulo et on a sa droit. On a sa droit. On a tu souverain ! On a tu souverain ! Fouderainte, on a tu look at, how do you grow crops, how do you plant them, how do you store them for the next season, and how can you live and get food at any time you want. Alien qui a juste des triches, a juste des vieilles. Sous-titrage Société Radio-Canada